Hello tout le monde, je suis content de vous voir tous avec nous ce soir, nos invités Rachad, Meya, Samuel Guiraudou, Jérémy Blasco et Michael Oliveri, tous des anciens d'Objectifs et ou anciens habitants du Canada, Montréal, Toronto ou des actuels sont parmi nous pour présenter leur carrière, tout ce qu'ils ont pu faire depuis Objectifs jusqu'à maintenant. Du coup, il y a énormément de choses. Je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Je vais commencer par toi, Michael, si tu veux bien. Tu peux te présenter un petit peu ton parcours depuis Objectifs à maintenant. En plus, ton retour à Objectifs en enseignant. Donc voilà, écoute. Salut, moi c'est Michael Oliveri, ancien étudiant d'Objectifs, ça fait à peine 3 ans. J'ai quitté Objectifs il y a 3 ans. Donc pour répondre dans l'ordre de ce qui était prévu, donc j'ai arrivé à Objectifs grâce à une pub dans un magazine à la base. Puis je suis venu aux portes ouvertes et j'ai apprécié le lieu. Du coup, j'ai fait en sorte de venir, de pouvoir m'inscrire. J'ai passé quatre ans super dans cette école, voir tous les domaines de la 3D en général. Puis finalement, j'ai décidé de m'orienter en effet spéciaux. Car j'aime beaucoup tout ce qui est magie, destruction, faut que ça explose. C'est un truc qui me plaît. D'accord, du coup, tu as quitté la France tout de suite après l'école ou tu as bossé un petit peu en France ? Moi je suis parti direct. On a fini l'école au mois de juin et mi-juillet j'étais au Canada. D'accord. Et on reviendra un petit peu après pour donner plus de précisions un petit peu comme tu as pu faire. Mais comme ça, de base, ça a été compliqué pour pouvoir démarcher et pouvoir... Personnellement, ça a été vraiment facile. Mais après, je ne suis pas sûr que c'est le cas pour tout le monde. Moi, honnêtement, c'est eux qui ont pris contact et c'est eux qui ont tout géré la paperasse. Donc je n'ai pas fait grand-chose de mon côté à part signer et dire ok, je suis prêt. D'accord, ok. Du coup, je te remercie. Tu m'as envoyé une démo, donc est-ce que je peux montrer ta démo ? Ça ne te dérange pas ? Vas-y, envoie, envoie. D'accord, donc tu m'as... Elle n'est pas tout à fait à jour, mais ce n'est pas grave. Donc, hop, je play pour ceux qui... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est cool ! Donc, voilà, c'est du beau travail, tout ça, félicitations nickel ! Bravo ! On en parlera peut-être après, je ne sais pas, mais là, on va faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter voir un petit peu les spécialités de tout moi. Je passe à toi, Rachad. Donc, je veux bien, si tu veux bien te présenter un petit peu et faire l'explication depuis d'Objectif à maintenant. D'Objectif à maintenant ? Déjà, je m'appelle Rachad Méga, j'ai 28 ans, régénère de Montpellier. Moi, je suis arrivé à Objectif 3D, j'avais 16 ans, c'était en 2008. Pour mon parcours, j'avais quitté le lycée. C'est mes parents qui m'avaient suggéré l'école parce que je n'étais pas, on va dire, un élève très assidu au travail. Donc, je me suis redirigé là-dedans, ça a toujours été ma passion, en fait, depuis tout petit, découvrir les effets, toujours ce qu'il y avait derrière la caméra, comment c'est fait, etc. Donc, je me suis redirigé là-dedans à 16 ans. En 2008, je suis sorti en 2011, j'ai fait 3 ans. 2012, je suis monté sur Paris. Moi, au contraire, en 2004, ça n'a pas été pas de trouver un taf tout de suite. Moi, j'ai fait un taf, j'ai monté pendant un an, pratiquement avant de faire mon premier taf. Et puis, j'ai su rester à Paris pendant, c'était quoi ? 4 ans, il me semble. 2015, décembre 2015. Et janvier, je suis parti en Écosse, à Glasgow, pour 8 mois, où j'ai fait 2 boîtes là-bas. Et puis, été 2016, Canada, Montréal. C'était AXIS pour FOA ? J'ai fait AXIS à Glasgow et j'ai fait une autre compagnie à Edinburgh, Interférence Materne, pendant 2 mois sur un court-métrage. Et puis, voilà. Puis après, je suis allé MPC en août, fin août 2016, jusqu'à fin décembre. et janvier, février, je suis parti à Toronto. Et depuis, voilà, à Toronto, jusqu'à maintenant. Pareil, comme Mika, si ça ne te dérange pas, je montre un petit peu ce que tu as fait. Pareil, ce n'est pas à jour, parce qu'on n'a rien préparé. pour le truc, mais bon, c'est juste histoire de montrer un tout petit peu. Alex, tu peux désactiver le son, à mon avis, pour la bande démo ? Parce qu'on l'entend à travers les enceintes, sinon. Non problème. Hop ! Ah, 2017. Attends, je t'envoie celle de 2017, je crois qu'il y en a une de 2019. Ah, ben... Je crois que je t'envoie. Ben bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça reste stylé. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cool. Cool, Rachad. Même si elle n'est pas à jour, elle est vraiment cool. Juste pour info, après, depuis 2017, du coup, sur les... T'as fait quoi de plus ? Juste, on me dit, rapidement. Rapidement, depuis 2017. J'ai bossé sur la série essentiellement, que ce soit sur des shows pour Amazon, Netflix, ou même des chaînes locales, ou même des chaînes locales, CBC, CTV, comme ça, canadiennes. J'ai bossé aussi sur un film, j'ai fait Mister X, j'ai fait une petite escapade là-bas pour un film pendant trois mois. Et ça s'appelait, et puis après, j'ai bossé sur The Boys, The Expans, ou quoi d'autre. Quelques films par-ci, par-là. D'accord, ok. C'est cool. Du coup, je vais passer à Sam, Samuel Giroudou, notre superviseur de chez Superviseur. Si je n'ai pas de conneries. Sam, pareil, je vais te laisser te présenter, depuis Objectif à maintenant. En sachant que tu as un parcours un peu particulier, tu as fini tes études, tu as commencé à bosser, et après, ton boulot n'a pas plu, tu as arrêté ton boulot pour faire une formation. Donc, voilà, je te laisse te présenter, ça, ça t'a venu mieux que moi. Oui, moi, j'étais un étudiant, un petit peu vétéran de Objectif 3D. J'étais étudiant en Montpellier, je suis originaire de la région, et j'ai fait des études à la fac, j'avais déjà bossé, j'étais ancien prof d'art plastique au collège. Et comme dit Alex, effectivement, j'ai arrêté de bosser dans l'éducation pour me consacrer à la 3D. Moi, je suis un peu comme Rachat, je suis un passionné de la première heure, donc j'avais toujours voulu faire ça. Donc, le fait d'arriver à Objectif, pour moi, ça m'a permis vraiment de concrétiser tous ces projets-là. Moi, je suis sorti d'Objectif 3D en 2012. J'ai bossé un petit peu à Montpellier, d'ailleurs, avec Alex, au studio qui était affilié à l'école, un studio de plus. On a fait quelques petites prods sympathiques. Après ça, courant 2012 ou 2013, je suis parti bosser à Paris. J'ai travaillé sur de la série chez Ipsanim, je suis resté environ un an là-bas. Puis, j'ai fait quelques petits contrats de pub, j'ai pas mal bossé avec de la Poste Paris, notamment. Divers projets de pub, on a été généraliste. Et puis, j'ai été embauché sur le premier Asterix et le domaine des dieux, chez Micros Images. Et depuis, je suis resté à Micros. Je suis parti avec... Quand la boîte a déménagé au Canada, j'avais parti l'équipe qui est venue s'installer ici. Donc, ça, c'était en 2015. Et j'ai bossé, j'ai eu différents postes au studio et je suis resté depuis. J'ai fait... J'ai bossé un peu... Je suis parti de Micros en 2018. Je suis allé bosser à Dineg, ici, à Montréal. Je suis resté un peu là-bas, pas très longtemps. Quelques mois et juste le temps de faire un projet, de revenir après à Micros pour faire le dernier film de Bob L'Éponge qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, en France, sur Netflix. Donc, je vous encourage à aller le regarder. C'est là, oui. Je suis un petit peu de pro, pas ça. Et voilà, j'ai terminé ce long métrage-là. C'était un projet assez long, parce que ça a duré presque deux ans pour moi. Donc, j'ai terminé ça au mois de juin. Et puis, voilà, là, je suis toujours à Micros à travailler sur d'autres projets qu'on développe actuellement. Ok, je te remercie. Comme ce n'était pas prévu, tu n'avais rien à montrer, je crois. Donc, du coup, ce n'est pas très grave. Oui, et puis, elle est vraiment plus vieille que tout le monde. Moi, j'ai une seule démo. C'est celle de ma démo de fin d'école. Donc, c'est comme ça. Bon, ce n'est pas très grave. Du coup, je vais passer la main à Jérémy Blasco. Jérémy, pareil, tu vas te présenter depuis Objectif à Re-Objectif, du coup. Enfin, voilà, je te laisse. Je m'appelle Jérémy, du coup, j'ai 26 ans. Et j'ai été étudiant pendant trois ans à Objectif 3D, en fait. J'ai fait la section ciné. Je suis sorti d'Objectif 3D avec une formation plus orientée light compo. Et, en fait, j'ai eu la chance d'être pris directement pour partir travailler à Montréal. Où j'ai joint, en fait, la MPC Academy. Et la MPC Academy était faite pour faire, en fait, une formation de trois mois et enchaîner directement sur les gros projets de MPC, quoi. Du coup, j'ai enchaîné. En fait, le premier projet que j'ai pu faire, c'était Wonder Woman. J'ai enchaîné après sur la Momie et Orient Express. Suite à ça, en fait, MPC a choisi de fermer le département compositing, en fait, à Montréal. Ou de grandement réduire les effectifs. Du coup, j'ai changé de boîte. Ça ne m'a pas spécialement dérangé, quoi. J'ai atterri à Digital District. J'ai travaillé un an et demi là-bas sur des plus petits projets, mais des projets à Netflix, aussi bien du film que de la série, quoi. Et j'ai fini avec Folks, une boîte qui est à grande majorité québécoise. Et ouais, j'ai refait encore un an et demi là-bas, avant de retourner, en fait, à Montpellier pour faire prof depuis cette année, en fait. Prof pour les troisièmes années, tout en gardant le fait que ma spèce est le compositing, quoi. Ok, cool. Du coup, ben voilà, je vais poser une petite question. Pourquoi à l'époque, tous les quatre, vous avez choisi objectif ? C'était quoi, en fait ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, en fait ? C'est toi, Mickaël ? Moi, le truc, c'est que, ben, je bossais déjà depuis presque dix ans dans d'autres domaines qui n'avaient rien à voir. Tu étais dans le télécom, non ? Tu sais quoi, c'est ça ? Je n'ai pas de connerre. J'ai touché un peu à tout, mais avant d'autres objectifs, j'étais dans le nucléaire. D'accord, ok. Les explosions, tout ça, quoi. Ça n'a pas changé, en fait. Ça n'a pas changé, en fait. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est le côté familial à objectifs. D'accord. La dimension humaine qu'on peut encore trouver et pas côté usine, quoi. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a plu. D'accord. C'est une bonne réponse, ça. Ouais, oui, clairement. Et toi, Rushbouille ? Ouf, moi, c'était encore une fois, moi, j'ai... C'est... Toi, tu avais la lumière, pardon. Hein ? Tu avais la lumière, il faisait froid dehors. Ouais, je me suis dit, c'est... Non, en fait, je ne savais pas que ce genre de métier existait ou ce genre de formation. Encore une fois, j'avais que 16 ans, je ne suis même pas arrivé au bac ou quoi que ce soit et j'étais, on va dire, pas l'élève, encore une fois, le plus assidu au lycée. Et du coup, c'est mes parents. Moi, à l'époque, j'étais à Objectif 3D quand c'était encore à la Pompignonne. Et j'étais juste à côté. D'ailleurs, je ne sais même plus comment ça s'appelle. La place de l'Europe. J'étais juste à côté de là, en fait. Et mes parents, plusieurs fois, passaient dans cette école et tout. Ils se sont dit, mais putain, il faudrait peut-être mettre... Je ne sais pas, toquer à la porte pour Rachad, on ne sait pas. Donc, ils sont allés un peu là-bas. Oui, ils cherchaient la centraleur, en fait. Oui, ils cherchaient une garderie. Ils cherchaient une garderie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et du coup, mes parents ont vu ça. Ils avaient parlé à François à l'époque. Et je me souviens, mes parents sont revenus. Ils m'ont dit, voilà, Rachad, il y a une journée porte ouverte. Samedi, tu y vas. Alors moi, à 16 ans, en pleine ado, j'étais là, putain, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? J'avais encore gâché mon samedi à ne pas être avec mes potes ou quoi que ce soit. Enfin, l'adolescent classique. Et du coup, j'y suis allé. Et j'étais là, mais c'est ça, en fait, que je veux faire. C'est ce métier-là. J'ai toujours été passionné que ce soit de cinéma, d'ordinateur, 3D, tous ces trucs-là. Je n'arrivais pas à poser un métier ou des mots sur ce que je voulais faire, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à l'école. Et encore une fois, ce qui m'a convaincu, c'était l'ambiance, les profs. Et j'étais là, bon, mais feu, c'est parti. Donc, voilà. D'accord. En fait, une franche réussite. Non, c'est cool. C'est cool. Non, non, c'est cool. Sam, comment ton choix s'est fait ? Moi, je connaissais un petit peu l'école de réputation. Je me tenais au courant un petit peu des formations et des écoles de 3D qu'il y avait dans la région depuis pas mal de temps, avant que j'arrivais à l'école. Donc, je connaissais un petit peu les différentes formations. Moi, j'ai mis longtemps pour me décider d'en faire une école de 3D parce que j'avais une formation déjà artistique. Donc, j'étais un peu persuadé que je pourrais arriver à trouver du boulot sans passer par une école de 3D. C'était un peu une erreur. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de chercher du travail. J'ai été refusé d'une formation pro qui devait se dérouler à la Réunion. Moi, je vous passe les détails. C'était une longue galère et puis, je me suis finalement décidé à rencontrer des écoles. J'en ai pas fait beaucoup. Je suis passé par... Je vais aller voir Artifix qui vont me faire rembarrer très, très, très vite parce que trop vieux, parce que je ne correspondais pas aux profils des étudiants qu'ils avaient d'habitude et l'habitude d'avoir. Puis, je suis venu tout de suite après Objectif 3D et là, ça a été beaucoup mieux dans le sens où j'ai trouvé des personnes qui avaient un discours qui me convenait. Je t'ai rencontré, toi, Alex, j'ai rencontré Jérémy, et puis, j'ai un très, très bon film tout de suite. En fait, j'aurais parlé de mes besoins de me former rapidement. J'avais des objectifs assez précis de trouver du travail. J'étais un peu en galère. Donc, ouais, j'ai trouvé des gens qui m'ont écouté, qui ont compris mes besoins et qui, ça, c'est tout, je suis bien passé et qui m'ont vraiment aidé. Et pareil, j'ai eu un peu le sentiment d'avoir ce cadre, cette sensation de famille. Je n'avais pas l'impression de parler à des étrangers qui s'en foutaient de moi. Donc, je me suis senti tout de suite en confiance, tout de suite à l'aise. Je me suis dit, go, c'est là qu'il faut que ça se passe. Et puis, je pense que j'ai raison parce que c'était une expérience extra. Et puis, aujourd'hui, voilà. Ta carrière, elle parle de toute manière. C'est ça. Voilà. Cool. Pareil, Jérémy. Du coup, pourquoi ce choix ? C'est bon parce que je me rends compte, c'est un peu redondant, entre guillemets, mais dans le même style. En fait, moi, j'avais commencé et en fait, mes parents, moi, me poussaient pour faire les études les plus larges possibles, entre guillemets, parce que quand t'es gamin, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'un bon truc pour les parents, c'est de leur dire, OK, tu prends la voie la plus large possible et tu ne te fermes pas beaucoup de portes, tu vois, entre guillemets. Et par défaut, je me suis retrouvé en post-bac, en école de commerce, quoi. et j'ai fait un an là-bas dans une bonne école de commerce et ce n'était pas spécialement mon truc et je me suis retrouvé à vouloir me réorienter et à écumer un peu les portes ouvertes aussi. Moi, c'est clairement, j'ai vu la lumière, je suis rentré en vrai et j'ai fait les portes ouvertes, on m'a fait visiter l'école, j'ai parlé avec Sam, j'ai rencontré des gens qui ont eu un discours vraiment top, et puis le côté familial, le fait que ce ne soit pas une usine à gaz, était vachement séduisant, entre guillemets, au final, le choix était le bon et voilà, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Cool, d'accord, ok. Autre petite question, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir au Canada tous, pour vous, plutôt, pourquoi pas, je ne sais pas, ailleurs, les US, dans les pays asiatiques, ce que vous voulez. Je repars avec toi, Nika. Moi, déjà, j'aime bouger, de base, j'ai beaucoup voyagé, je n'ai pas l'intention d'arrêter là. Le truc, c'est, le Canada, déjà, c'est eux qui m'ont contacté, donc c'était plus facile et ensuite... Mais à la base, ce n'était pas une volonté de ta part, de chercher le Canada en règle générale, ou c'est juste, tu as eu une opportunité et puis tu l'as saisi. Alors, c'est l'opportunité que j'ai saisi, mais quoi qu'il arrive, c'est un endroit où je voulais travailler à un moment donné, ça me plaisait. Oui, Et là, ce qui m'a rangé aussi, c'est que je suis parti de l'école avec un niveau d'anglais assez faible et ça m'a permis de travailler mon niveau d'anglais. Encore un cas. Rachad, du coup, pourquoi ce choix de Canada ? Après, surtout, toi, tu étais en Écosse à cette époque-là et tu commençais à avoir une habile là-bas. Le truc, c'est que le Canada, pour moi, ça a toujours été un objectif de base parce qu'à l'époque, c'est là où les plus gros films se faisaient. C'est toujours le cas par rapport à ce qu'il y a. Ça commençait à peine, je crois. C'était un peu le rêve. Non, si je ne dis pas de bêtises, pour moi, au tout début, c'était les US, au tout début. Puis après, ça commençait à se délocaliser au Canada. Mais c'était encore un peu trop tôt, si je ne dis pas de bêtises encore. Du moins, les gros recrutements de masse comme maintenant, ça se fait. Donc, je voulais faire ça en deux temps. Je voulais faire l'Europe d'abord, peut-être Londres ou autre, puis ensuite le Canada ou les US, enfin, l'autre Atlantique. et puis j'avais fini le court-métrage sur lequel je bossais. Donc, j'ai commencé à postuler partout dans le monde. Et ça a commencé avec MPC Canada, Montréal. Donc, je dis, c'est une grosse boîte, un gros projet, on y va. Donc, moi, après, ils m'ont fait les démarches et puis, voilà, c'est trois ans, Quand tu as mis les pieds à Montréal, c'était pour quel projet qu'on ne souhaitait plus ? C'était pour Goss in the Shell. Ah oui, c'est vrai, exactement. Ici, oui. Moi, ça a été un contrat, OK, ça marche. Moi, je ne peux pas au cause. OK, pareil pour toi, Sam, du coup ? Tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, mais plus précisément, ça ne s'est pas fait, je te laisse parler. En fait, le fait de voyager, déjà, c'est un des attraits qui avait ce job au départ. Le fait de discuter avec les anciens qui disaient qu'ils étaient partis à l'étranger, bosser aux Etats-Unis, en Anglès-Zélande ou en Angleterre, j'en passe. Pour moi, c'était un des gros attraits du truc. Moi, c'est pareil, j'aime beaucoup voyager, je ne voyage pas autant que ce que je voudrais, encore moins avec la période actuelle. Je trouve que c'est un des gros points forts de ce boulot, c'est d'être... Tout le monde a la capacité d'aller bosser à peu près où on veut dans le monde. Et ça, c'est quand même une chance assez inouïe. Et oui, un peu comme tout le monde, les Etats-Unis, forcément, ces gros studios, les projets, les gros projets de qualité, c'est l'envie de participer à un projet de rêve. C'est ça le but. Toujours cette idée qu'un jour, j'essaierai de partir travailler à l'étranger. Moi, au départ, je me suis toujours dit que j'allais commencer par bosser en Angleterre pour essayer de rentrer dans une grosse boîte et puis travailler sur un projet comme ça. L'opportunité de travailler au Canada, je n'avais pas plus pensé que ça, si ce n'est qu'effectivement je me rappelle qu'en 2014-2015, il y avait quand même déjà pas mal de potes qui disaient qu'eux avaient sauté le pas, qui disaient « moi, ça va se passer à Montréal, il y a peut-être le boîtier qui recrute fort, il y a peut-être le projet qui va se faire. » Il y avait quand même un petit mouvement qui commençait à s'amorcer du côté de Montréal. Donc, j'ai senti un petit peu cette tendance qui pouvait devenir intéressante. Et puis, à la fin d'Astérix, à Micros Paris, il y avait cette rumeur de projet qui allait se monter entre Micros et Dreamworks à Montréal. Et je me suis dit que ça pourrait être... Tu rappelles pour quel projet à l'époque ? C'était pour quoi ? C'était « Captain Underpants ». Je crois que je ne connais pas le titre français. Je crois que c'est « Captain Super Sleep » parce qu'il y a un titre hyper engageant, hyper vendeur. Mais pour nous, à l'époque, c'était un bon truc pour le studio et puis le fait juste de travailler avec ses clients-là, c'était la première fois qu'un gros studio d'animation faisait outsourcer toute la fab d'un film avec un studio tiers et pour Micros, pour les petits français qui venaient de faire Astérix, c'était vraiment un super truc. Du coup, je me suis encordé avec Micros pour bouger. Ce qui n'était pas hyper facile au début parce que moi, j'étais encore junior et donc eux, ils privilégiaient les artistes avec de l'expérience pour prendre en charge tout le déménagement, le fait de partir au Canada et tout ça. Donc, je n'étais pas non plus dans les gens qui étaient en prio mais après, j'ai eu la chance d'avoir un PVT. Après, on parlera sûrement pas plus dans les modalités de comment on peut repartir. Mais moi, je suis parti avec un plan de vacances travail et puis quand j'ai dit à la boîte que j'avais ce permis-là, automatiquement, ça a tout de suite accéléré tout le processus dans la foulée. j'ai fait partie de l'équipe qui est venue bosser ici. Ça marche. Jérémy, du coup, pour toi ? Pour reprendre ce que disait Sam, c'est que 2014-2015, ça a commencé un peu à chauffer le Canada. En tout cas, toute la discussion qu'il y avait autour du Canada et le fait de partir et tout et ça, ça se démocratisait entre guillemets et moi, je suis sorti de l'école en 2016 et j'ai été resté en contact avec des potes, des anciens qui avaient franchi le cap et tout et moi, c'était déjà une démarche que j'avais envie de faire parce que j'avais fait comme ça, en fait, je suis parti avec un PVT et ce qui a concrétisé la chose à proprement parler, c'est que suite à l'obtention du PVT, MPC m'a dit OK, on te prend, viens avec nous et là, ça a été le truc où j'ai dit OK, c'est bon, je fais ma valise et je m'en vais. Je pense qu'il y a comme première expérience quand MPC te tend les bras entre guillemets, tu dis oui, oui, j'arrive. En tout cas, je trouverais ça dommage que quelqu'un me dise qu'il ne le fait pas et au final, je ne le regrette pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui se sont désamorcées comme ça d'un coup et qui ont rendu la décision plutôt facile à prendre. OK, ça marche. Du coup, comme on a parlé de Visa, du PVT, et tout ça, comment vous avez obtenu déjà sur Visa, trouvé un logement, l'installation, le départ, tout ça, comment vous pouvez expliquer un petit peu s'il y a eu des galères, si des boîtes vous ont aidé, si, enfin bref, si vous avez pas voir la mi-carpe, si tu veux bien. pour le côté papier, tout ça, je n'ai pas géré grand-chose, il faut dire ce qui est, ils ont tout pris en charge, j'avais juste à fournir deux, trois documents quand ils me demandaient. Quand tu dis ils ont tout pris en charge, c'est quoi en fait qui est pris en charge ? T'es un avocat ? C'est l'immigration qui t'appelle ? Ils ont pris en charge tout le côté paperasse qu'il faut faire avec l'immigration. En gros, je n'ai vraiment rien eu à gérer, juste à fournir les papiers qu'ils me demandaient, mais je n'ai rien rempli, je n'ai rien, je n'ai pas eu besoin de signer quoi que ce soit, c'était vraiment facile côté papier. Pour le départ aussi, mais c'était très rapide en même temps, ils m'ont contacté et trois semaines après, j'étais sur place, je travaillais assez intense. Et pour le billet d'avion, tout ça aussi, c'était tout fait. Pareil, c'est eux que tu as pris en charge ? Ils m'ont juste demandé à quelle date je voulais partir et ils m'ont tout mis en place tout seul. D'accord. Et quand tu arrives sur place, tu avais un logement ? J'avais deux semaines d'hôtel, d'appart hôtel. Honnêtement, c'était un peu limite pour trouver un logement dans ce laps de temps de deux semaines, sachant qu'on travaille en même temps. Moi, je n'ai pas trouvé de suite, il m'a fallu une semaine de plus pour trouver, mais j'avais des connaissances sur place qui m'ont hébergé la semaine entre les deux. Et après, c'est plutôt seul. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment la boîte qui t'a filé un coup de main. Clairement ? Oui, clairement. Alors pour moi, c'était plus ou moins pareil, sauf que moi, en fait, ils m'ont fait un visa. C'était un petit qui m'a fait un visa de travail pour une durée de quatre mois, renouvelable ou autre. Enfin bref. Donc moi, c'était pareil. On m'a fait remplir des papiers. Moi, j'étais mou, donc il a fallu envoyer tout ce qui était diplôme. On m'a demandé même des brochures sur Internet par rapport aux courts-métrages, si j'avais eu des... Si on avait parlé de moi, en fait, à droite, à gauche, donc j'ai dû envoyer tous ces papiers. Moi, ça a pris plus de temps, trois mois. Si je n'ai pas de bêtises, je crois que j'ai eu mon entretien avril-mai 2016 et je suis arrivé là-bas le 22 août 2016. Mais oui, ils ont tout pris en charge. Moi, c'était MPC, donc j'ai eu droit aux deux semaines d'appartement, etc. Mais moi, vu que mon visa était seulement de quatre mois, je ne pouvais pas me projeter à chercher un appartement parce que c'est des visas fermés. C'est-à-dire que moi, uniquement après quatre mois, je suis censé partir. Je ne suis pas censé rester. Et là-bas, les appartements en général, c'est des contrats d'un an. Donc, j'étais là, bon, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que... Est-ce que MPC ne renouvelle pas ? Comment ça se passe ? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet et demi, en fait, après ces deux semaines. j'avais pris un billet et demi de cinq mois jusqu'en janvier, fin janvier 2017. Donc, moi, mon PVT, pardon, mon contrat de travail, c'est fini fin décembre. Le visa aussi. Donc, moi, j'avais encore mon billet et demi jusqu'en janvier 2017. 2017, pardon, janvier 2017. Et après, on m'a refait un work permit pour un an à Toronto. Donc là, j'ai pu me projeter, prendre un appartement pour un an, commencer après les démarches, après, c'est ça. Du coup, ça se passe comment pour toi actuellement ? Parce que du coup, ça fait un bon moment, mon entier. Moi, maintenant, je suis résident permanent, donc moi, je n'ai plus besoin de visa, je peux travailler. Oui, tu as une sorte de carte verte version canadienne, c'est ça ? Pardon ? Tu as une sorte de carte verte version canadienne ? C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc moi, je peux rester 5 ans. Sur une tranche de 5 ans, je peux rester, enfin, il faut que je reste 2 ans sur le territoire à travailler. D'accord. Renouvelable. Et pour avoir ces papiers, comment du coup, comment ça s'est passé ? Il faut, tu as des papiers, tu as des... Alors moi, c'est différent parce que je suis dans l'État d'Ontario et Ontario et Québec, c'est vraiment deux façons différentes de faire. C'est limite totalement l'opposé, ça prend, je pense, beaucoup plus de temps à Québec. de le faire. Moi, ça s'appelle l'entrée express que j'ai fait et pour être éligible à l'entrée express, il faut travailler un an. Donc moi, j'avais un contrat d'un an à Toronto, c'était parfait. Ils m'ont refait un work permit de 8 mois derrière pour forcément que je puisse avoir ma résidence permanente. Tout se passait bien, donc il n'y avait pas de souci. Et du coup, moi, ça s'est fait en gros en 6-8 mois, la résidence permanente. D'accord. Mais encore une fois, c'est une tonne de paperasse. Enfin, il y a au moins trois mois de préparation avant de vouloir postuler ou du moins, comment on dit, prétendre à la résidence permanente. Il y a trois mois de paperasse en un mois à faire avant de se lancer dedans. Parce que tu as des jours limités pour remplir tous les critères et toute la paperasse qui parfois demande plusieurs semaines à recevoir. Enfin, voilà, c'est un process assez long et laborieux. Mais qui est différent de Québec. En Québec, des amis qui sont plus ou moins arrivés comme moi, ils attendent toujours la résidence permanente. D'accord. Justement, Sam ? Moi, c'est un peu différent du coup parce que mon permis n'était pas pris. en charge par la boîte comme pour Michael RH. Moi, comme je disais, j'avais un PVT. C'est un permis vacances-travail qu'on appelle qui est une sorte de permis ouvert qui nous permet de postuler dans n'importe quelle entreprise. À la différence d'un permis fermé qui est un permis qui est pris en charge par votre boîte. C'est pour ça qu'en fait, dans le cadre d'un permis fermé, on n'a pas vraiment de démarche à faire soi-même. C'est la partie RH et migration de votre entreprise qui s'occupe de faire tout ce dossier pour vous. Donc, ils vous demandent des papiers forcément. Mais après, ceux qui se chargent de gérer toutes les démarches administratives avec l'immigration canadienne pour l'optation de ce permis. Le PVT, c'est un papier qu'on obtient de manière différente. Je sais qu'à l'époque, c'était une question de celui qui clique le plus vite sur la souris le jour J qu'il avait. aujourd'hui, c'est un système de loterie, ça a changé. Donc, les ans, ça change ou régulièrement, ça change, il faut se renseigner là-dessus. Mais l'avantage de ce permis-là, c'est qu'en fait, quand on arrive au Canada et qu'on passe la douane soit à l'aéroport soit par voie terrestre, c'est à ce moment-là qu'on nous donne le papier, qu'on nous donne ce permis de travail. Et lui, donc, ce permis-là, il permet de travailler dans n'importe quelle entreprise. C'était ça la différence entre le permis fermé que Rachad et Mickaël ont eu avec MPC et le PVT que moi j'ai eu ou que Jérémy a eu. Et moi, du côté logement, je n'ai pas eu droit au pack de semaine à l'hôtel, mais j'ai eu une prime en fait de relocation pour m'aider justement à trouver, soit aller à l'hôtel, soit travailler, enfin trouver l'appart sur place. Moi, je l'ai trouvé en trois semaines à peu près mon appart ici. j'ai fait un petit peu de Airbnb pendant une semaine et j'ai eu un pote, un ancien de 3D qui s'appelle Quentin Virat-Cazas qui bossait à MPC à l'époque et qui m'a hébergé. Donc, j'ai squatté son canap pendant peut-être une semaine ou deux. Donc, ça, c'est de mon côté aussi d'avoir des potes qui bossaient là avec un ancien de 3D. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, voilà, c'est juste que par rapport aux questions de résidence permanente. Effectivement, comme le dit Richard, en fait, au Canada, on est dans un système fédéral avec les États. Au Québec, Ontario, ce n'est pas du tout les mêmes types de politiques. Et à ce titre-là, les démarches ne sont pas exactement les mêmes. Donc, la résidence permanente, ça fait partie des démarches qu'il ne faut pas hésiter à mettre en branle quand on arrive au Canada parce qu'il y a des timings à apprécier, à respecter. Et je pense que c'est toujours un plus de ne pas perdre de temps dans ces démarches-là et de les enclencher. Même si on ne sait pas si on va rester longtemps au Canada, le mieux, c'est toujours de se dire qu'il faut faire les démarches d'immigration qui nous permettent de rester le plus longtemps. Parce que ça facilite la vie au Canada, ça facilite le fait d'être embauché dans une boîte ou dans une autre. et c'est juste que c'est un truc que moi, j'ai perdu pas mal de temps. Je suis en train de faire ma résidence permanente mais comme ça prend beaucoup plus de temps au Québec. Moi, je l'ai commencé il y a plus d'un an et demi donc je suis toujours en train d'attendre ma carte de résident. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'une fois qu'on a cette carte-là, on est quasiment considéré comme un Canadien. Ce n'est pas exactement le cas parce qu'on n'a pas encore la nationalité. Mais ça facilite énormément les démarches pour trouver du travail et pour circuler dans un pays comme si on était un Canadien. Ok, ça marche. Du coup, pour toi Jérémy, comment ça s'est passé ton arrivée là-bas ? En fait, moi j'ai eu le pack hôtel offert par la PC. Mais à savoir, moi ils m'ont filé deux semaines d'hôtel je crois. Et moi j'étais un peu un fou malade en arrivant. moi j'avais déjà recherché des colloques et tout et au final moi perso je n'ai pas eu besoin des deux semaines d'hôtel. J'avais déjà trouvé une colloque assez vite. D'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues, de jeunes qui partent travailler ou quoi qui me demandent comment ça se passe l'arrivée au Canada à pur et dur. Et il y a plein de démarches qui se font relativement vite. Je trouve que trouver un logement au Canada c'est relativement plus simple qu'en France. Il y a moins de papiers à fournir moins de tout à fournir en fait. Il n'y a pas spécialement de caution ce genre de choses non plus. En tout cas pour ma part ce n'était pas le cas. J'arrivais en colloque limite j'ai posé mes valises et j'étais dans la colloque. Et si je payais mon loyer c'était vraiment simple. Je dis ça parce qu'en retournant en France j'ai remangé tout le système français dans la tronche et ça m'a fait un petit choc d'avoir donc ça ouvrir une banque aller faire un compte bancaire ça m'a pris 30 minutes honnêtement pareil pour le téléphone donc en fait il y a beaucoup de jeunes qui s'inquiètent vis-à-vis de ça alors qu'au Canada en tout cas c'est des formalités qui se font assez vite moi je vous dis en 3 jours j'étais setup j'ai peut-être un peu fait le fou aussi mais en 3 jours moi j'étais setup ça y est je posais mes valises et j'étais chez moi d'accord donc plutôt simple ok une autre question comment ça se passe la vie au Canada en règle générale c'est-à-dire par rapport à votre taf par rapport à la vie sociale comment vous appréhendez tout ça depuis que pour Rachad et surtout Sam les deux qui êtes encore là-bas comment ça se passe actuellement pour vous au niveau de taf et la vie de tous les jours en fait c'est ce que je veux dire quoi quand on est arrivé comment on s'est intégré ou etc ouais ouais c'est ça là depuis le début comment c'est est-ce que c'est toujours aussi cool ou ça commence à vous saouler ou c'est bien non en fait le gros avantage encore une fois c'est que moi personnellement quand je suis arrivé à Montréal il y avait des anciens qui étaient déjà sur place donc on va dire t'es pas tout seul il y a toujours enfin moi il y avait Sam Caro enfin il y avait plein de gens qui étaient là Gary même à MPC dans la boîte déjà rien que dans la boîte il y avait déjà 4-5 personnes que je connaissais donc c'était déjà plus facile d'intégrer t'étais pas seul on va dire et puis il t'expliquait les démarches après que ce soit pour l'appartement le compte bancaire tout ça donc après moi à Montréal après la vie c'est un peu comme en France il y a beaucoup de français donc on n'est pas dépaysé on va dire si on cherche le dépaysement je pense pas que Montréal soit le plus adéquat ce n'est que mon casseau après qu'on soit d'accord mais après après moi j'ai déménagé à Toronto pour une question de travail etc après Toronto est très très différent de Montréal on va dire c'est vraiment c'est plus américain il y a toute cette culture ici NBA c'est le petit New York du Canada donc après moi ici je me régale j'ai toujours été attiré par les US donc pour moi Toronto c'est vraiment le compromis que je fais j'ai quand même un peu ici j'ai Montréal à 6h de bagnole donc je peux toujours passer un week-end là-bas si j'ai envie et en fait je suis aux US sans être aux US c'est totalement ici anglophone il y a très peu de français donc après ici la vie moi j'ai mes collègues de Boulore qui c'est des amis ma copine après la vie de tous les jours elle est nickel c'est tellement vaste après le Canada du temps je ne pense pas vraiment d'accord je pense aussi d'accord la question à Sam du coup pareil comment c'est pareil la même question comment ça s'est passé le rythme la vie sociale tout ça comment ça se passe encore maintenant est-ce que c'est toujours aussi cool pour toi voilà si tu demandes la permanence tu as kiffé quand même ouais je rejoins Rachat sur le côté la vie est très très plaisante une qualité de vie ici qui était certaine l'installation a été vraiment simple dans un jour pareil même consacre Rachat j'ai retrouvé des amis ici soit qui bossaient avec moi dans la même boîte ou qui bossaient dans d'autres boîtes et puis il y a ce côté dans le monde de la 3D quand on bosse on a toujours ce petit réseau on s'aperçoit qu'on retrouve toujours des petits groupes qui se déplacent plus ou moins en même temps que tout le monde donc c'est toujours assez agréable de voir qu'on a sa petite famille son petit réseau du taf mais aussi d'amis qui se déplacent plus ou moins en même temps que toi et moi j'ai eu cet effet là en venant ici au Canada c'était vraiment la fête quand je suis arrivé ici de retrouver autant de potes et de me sentir chez moi de fête parce que justement ça a l'aider à ne pas trop être dépaysé à être accompagné à des gens qui nous expliquaient comment ça se passait à ceci cela en soi la vie ici elle est vraiment cool parce que moi je suis en Montréal qui est une ville qui est moins grande que Toronto Toronto c'est immense c'est une des plus grandes villes nord-américaines mais Montréal est quand même c'est une ville assez conséquente au Canada et c'est la plus grande du Québec mais qui a les avantages en fait d'une grande ville et qui n'a sans avoir des défauts j'ai envie de dire moi j'ai bossé en France j'ai bossé à Paris le fait de bosser à Montréal te permet de bosser dans une grande ville où il se passe énormément de choses mais sans avoir le stress et tous les inconvénients qui vont avec moi j'habite en centre-ville à Montréal je vais au boulot à pied j'ai les 45 minutes de métro que je me tapais à Paris tous les matins ils sont loin maintenant donc ça c'est vraiment très très appréciable et je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont dans ma tranche-là moi j'ai 36 ans donc j'ai pas encore d'enfants on se demande pourquoi d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à avoir des familles et qui apprécient vraiment le fait de pouvoir d'être dans une ville qui a une dimension humaine en fait où tu peux vraiment te balader dans les parcs il y a plein d'activités que tu peux faire il y a ce confort de se dire que tout est relativement accessible et puis il y a un rythme qui est vachement plus cool qui est moins écrasant que dans certaines grandes villes françaises comme Paris par exemple de ce point de vue-là moi je trouve que moi j'aime beaucoup cette partie-là en fait le rythme de vie la qualité de vie de Montréal m'a plu beaucoup après ça reste une ville en majorité francophone en fait c'est bilingue c'est vraiment une ville c'est une ville d'Amérique du Nord aussi mais il y a cette culture française et européenne qui est quand même très présente à la différence des autres villes du Canada et en soi aussi ça peut aider aussi à limiter la sensation de dépaysement quand on arrive c'est pas du tout la même culture qu'en France c'est pas ce que je dis mais on n'est pas complètement le fait de pouvoir parler français au quotidien le fait qu'il y ait beaucoup de français aussi en morale il y en a de plus en plus chaque année fait que plus t'en passes et moins tu te sens à l'étranger ce qui peut être une chose positive comme pas du tout moi c'est pas un truc que je recherchais particulièrement je suis venu ici parce que je voulais vraiment vivre dans un pays et puis je cherchais aussi ce dépaysement là donc c'est pas le truc qui m'intéresse le plus ici mais voilà si des gens en tout cas ont des appréhensions à partir d'un pays et se dire qu'ils vont être complètement désinsérés et dépaysés le fait de devenir en Montréal a quand même l'impression de se mettre un peu à la maison et je pense que c'est un de plus en plus le cas mais après la vie ici reste un cas en tout cas continue de me plaire toujours autant les petites différences que j'ai pu constater je pense que Chad pourra sûrement le confirmer mais par rapport au logement c'est vrai qu'ici quand tu viens de France et que tu arrives à Montréal et que tu shoppes un appart c'est vraiment le truc qui est cool c'est que tu peux avoir des appartements qui sont vachement plus grands que ce que tu peux avoir en France à des prix moindres et en fait avec le temps c'est vrai que ça c'est quelque chose qui commence à disparaître c'est à dire comme il y a une vie très dynamique avec beaucoup de boulot et beaucoup d'immigration de plus en plus le prix des appartements et ça devient un petit peu ça devient un petit peu plus compliqué ça fait partie des effets visibles en fait de l'économie dynamique en fait ça marche du Canada je vous repose une autre question ceux qui sont encore là-bas sur place comment ça du coup avec le Covid tout ça comment ça se passe avec les embauches maintenant est-ce que les sociétés de base de 3D ou de 3D comment est-ce qu'elles sont aussi bien dans leur peau c'est en fonction d'aussi bien malgré le Covid est-ce qu'il y a encore beaucoup d'embauches est-ce que vous pensez que je sais pas mois de juin ou septembre plutôt dans l'année prochaine vous pensez qu'il y a encore beaucoup d'embauches ou ça risque d'être calme alors je vais parler pour moi et encore une fois ce n'est comme mon avis et ma perception des choses si je dis des bêtises Sam je pense qu'on va me confirmer parce que je pense qu'il est plus en contact avec des grosses boîtes moi de ce que je vois à l'heure actuelle j'ai parlé dans ma boîte à moi je veux pas mettre un je veux pas s'appeler le moral mais on licencie chaque semaine d'accord parce qu'il n'y a pas cette étape où on attend des tournages qui reprennent où ça reprend un petit peu mais partiellement ou du moins il n'y a pas de show de VFX qui sont tournés pour l'instant donc on a eu de la chance nous cette année avec le confinement quand ils ont tout confiné en mars dernier que tous nos shows avaient été tournés et on avait un an de prod devant nous donc on n'a pas été impactés on a tous bossé de la maison on n'était pas impactés par ça là ça commence à être compliqué pour moi si on atteint décembre-janvier sans soucis on est bon parce que au bout d'un moment les tournages ne vont pas pouvoir être arrêtés infiniment moi je pense avoir de la chance de travailler sur des séries télé et les plateformes de streaming maintenant elles se sont engouttées dedans donc peu importe la situation sanitaire il leur faut du contenu à cela donc ils vont se démerder ils vont faire leur truc de leur côté les gros studios avec les gros films qui doivent sortir au cinéma je pense ça va être plus compliqué parce qu'entre la série télé sur les plateaux il y a moins de personnes que sur un plateau de tournage je pense pour un long métrage donc je pense qu'en termes tout ce qui est sanitaire c'est compliqué à maintenir tout ça il y en a qui arrivent je pense mais je ne pense pas que ça repartira avant l'été prochain ça c'est sûr mais je pense après personnellement que ça va être une explosion je pense qu'après ça va être le rush quand les cinémas vont réouvrir du moins allez je dis une bêtise le premier vaccin qui va sortir où les gens vont se sentir plus safe je pense que là ça va être la compétition et le rush au premier qui va ressortir son film au cinéma alors déjà qu'il y en a un paquet en stock qui attendent je pense qu'après ça va être le rush parce que quand tu as des compagnies qui sont habituées à avoir des milliards de dollars de bénéfices à chaque film ils veulent retrouver ça donc je pense que ça va booster ça va être une explosion maintenant là en ce moment les recrutements si tu es local et que tu as une résidence permanente et que tu n'as pas besoin de visa il n'y a pas de problème je pense que si tu es sur le territoire je pense qu'il n'y a pas de soucis s'il te faut un visa si tu n'es pas en France ça va être un peu plus compliqué parce que l'immigration en ce moment avec les frontières j'ai appris je crois qu'il y a deux semaines que la France et le Canada je crois qu'ils avaient interdit les voyages ou les ressortissants enfin je ne sais pas donc rien que ça c'est compliqué là tout de suite maintenant non non faire un visa et te faire revenir ici c'est compliqué on ne sait pas demain quel vol va être annulé on ne sait pas quelles frontières dans deux semaines tout de suite on ne le sait même pas nous en France donc du coup j'essaie d'être le plus réaliste possible encore une fois je ne veux pas être au présage de malheur mais je ne veux pas non plus vendre du rêve et dire venez venez tous mais non quand je vois que nous on licencie des Canadiens ou des gens qui n'ont pas besoin de visa qui ont été du moins on ne renouvelle pas leur contrat on ne leur dit pas il n'y aura plus jamais de taf on leur dit revenez dans deux trois mois presque de vous rappeler mais moi encore une fois j'ai de la chance de bosser sur des séries télé donc ça carbure il y a des tournages qui vont reprendre ils sont surtout tournés à Toronto donc pour l'instant ici c'est safe il n'y a pas eu un seul cas Covid que ce soit dans les studios ou sur les plateaux donc pour l'instant ça tourne mais dans trois mois qu'est-ce que ça va être voilà il y a cette rose certifiée en ce moment voilà d'accord tous les jours je parle à ma productrice on en parle des projets qui sont en cours pour essayer de se tenir au jus qu'est-ce qui va nous attendre dans trois mois pour l'instant nous au studio personnellement ça va enfin pour moi ça va en tout cas d'accord pour le reste je sais mais le fait aussi que tu fasses un peu du live aussi tu penses que ça peut te ralentir justement Sam toi qui es plus dans le full 3D c'est plus détendu du coup parce que vous vous avez des projets en avance et du coup vous pouvez fournir et continuer à fournir ouais effectivement on n'a pas cette contrainte en fait dépendant des tournages en fait donc il y a beaucoup il y a beaucoup de facilité en tout cas nous on est beaucoup plus sereins par rapport à ça parce que c'est vrai que le contenu qu'on produit ne nous oblige pas à attendre que les rushs arrivent que les shots arrivent chez nous donc ça c'est une bonne chose effectivement l'animation est moins impactée que le cinéma live action et je pense que moi je peux en témoigner à l'échelle de l'industrie il y a beaucoup des gros studios qui étaient purement spécialisés dans le VFX qui essaient maintenant de se diversifier et de produire aussi du contenu en animation je rencontre des studios et des clients assez régulièrement et en ce moment je peux dire qu'il y a une tendance en fait de ces gros studios à vouloir se repositionner pour produire du contenu en animation et continuer à bosser à vivre et à garder aussi leurs employés malgré tout après que ce soit des côtés l'animation au VFX moi je suis quand même relativement optimiste je pense que la pompe va se réamorcer au début de l'année prochaine malgré le Covid malgré le contexte je pense que ces studios pourront pas de toute façon l'économie de manière globale en fait ne pourra pas laisser mourir le cinéma ou les plateformes les plateformes comme Netflix Amazon Disney Plus il y a Paramount qui va lancer c'est pareil son network aux Etats-Unis ils vont avoir un besoin de fournir du contenu qui va être assez hallucinant et je suis rejoint en rachat sur le fait que ça va être une explosion et avoir un travail colossal à fournir dès que ça va être vraiment possible dès que ça va se réouvrir mais en fait on est toujours en train d'accuser cette période de creux qu'il y a eu entre le mois de mars et maintenant progressivement les studios s'organisent pour refaire du tournage donc quand on tourne on tourne quand même ça c'est un truc qu'il faut savoir il y a des tournages mais qui sont vachement plus cadrés qui font beaucoup plus de temps mais une fois que ça va redevenir possible j'espère que ça va redevenir assez vite ça va être assez vertigineux mais oui pour répondre à tes questions Alex effectivement l'animation est moins impactée par ça puisqu'on peut complètement travailler déjà de part à distance on n'est pas dépendant du tournage et puis on est par rapport à ça on a de plus en plus de demandes et en plus moi ce que je constate aussi c'est que cette urgence elle est telle que les projets quand ils arrivent juste à l'étape d'études de projets bruts ils sont très très peu développés ce qui montre bien que les studios veulent rapidement fabriquer et qu'il n'y a pas ce travail préparatoire auquel on est habitué quand on attaque un projet donc ça c'est compliqué c'est à dire que le monde commence à bosser avec des projets qui ne sont pas assez aboutis donc ça amène une nouvelle dose de complétité mais en tout cas ça témoigne aussi de cette envie de l'industrie de se transformer un peu pour pouvoir continuer à fonder le contenu les gens restent à la maison ils ont besoin de regarder la télé donc du coup il faut fabriquer eux ils s'en coûtent ils veulent du contenu dans tous les cas donc on ne va pas s'arrêter pour le coup qu'il en coûte si je peux donner un petit peu d'espoir là il y avait ils ont ici ouvert je pense que vous avez tous regardé Mandalorian il y avait cette technologie qu'ils ont offert avec les écrans LED etc ils ont commencé à en construire à Toronto cette année et ça était censé être pour 2021 et quand il y a eu ce Covid qui est arrivé les gars ils ont dit non non on finit cette année là tout de suite parce qu'il nous le faut ce truc impérativement pour pouvoir retourner c'est Pixomondo qui a fait ça du coup ils ont ouvert à Toronto et c'est maintenant lancé le plus grand set LED qu'ils ont fait à 360 avec la même technologie donc c'est que les gars ils vont retourner à fond Alex tu peux mettre le live en plein écran s'il te plaît je pense que si tu te balades sur Discord là tu as une fenêtre full screen il y a des gens dans le chat qui demandent ça là je suis comment je ne sais pas t'es beau là t'es bien comme ça au moins ils ne voient pas le truc Discord tu le fais sur Discord ouais et ouais c'est ça exactement parfait alors attends parce que du coup j'ai perdu le fil nice ah c'est bon mais moi je vois que d'ailleurs ah non mais toi on te voit en full c'était pas la bonne idée non c'était pas une bonne idée non c'était pas une bonne idée c'est que moi je sors de la main il faut que tu cliques sur conférence vocale je pense ouais mais non et là tu je sais pas pourquoi on voit ta fenêtre en un million de fois je ne sais pas non plus moi j'aime bien c'est fun ouais c'est joli c'est vrai que c'est assez ouais bon il faut cliquer sur une tête bah ouais je ne sais pas laquelle peut-être ah oui voilà merci je ne sais pas qui m'a donné le truc voilà alors on voit voilà c'est ça que tu voulais dire voilà parfait merci Alex merci donc du coup je vais vous poser une question moi parmi cas du moins tu as fait en temps que tu n'as pas parlé tu as encore des potes là-bas qui sont encore au Canada comment est-ce qu'ils te disent si déjà d'une je sais que tu as l'intention d'y retourner comment ça se passe il n'est pas arrivé que je veux que tu restes avec nous mais comment ça se passe pour toi peut-être tu comptes peut-être repartir bah moi j'attends que la situation se débloque un peu honnêtement j'ai pas encore commencé à repostuler j'estime que ça sert à rien tout de suite je pense essayer de repostuler à la base j'espérais après Noël mais vu la situation actuelle c'est mort donc je pense ça va être plutôt printemps c'est pas grave c'est pas grave non mais du coup j'espère partir là-bas printemps début été maintenant début été c'est bien début été ouais après je sais pas honnêtement je sais pas je sais que les collègues que j'ai là-bas ils m'expliquent pour le moment si tu veux confiner tous ces trucs là ouais après c'est comme nous comme nous voilà ok c'est bon les messieurs dames ceux qui sont encore là-bas du coup Rachel et Sam vous savez quelque chose un peu pour le jeu vidéo il y a du boulot aussi pour eux vous savez pas un petit peu ouais moi j'ai des amis qui bossent à Montréal je connais au moins deux boîtes il n'y a pas eu de je pense que c'est un petit peu comme le cinéma d'animation après au niveau de la part donc toi je suis pas sûr parce que en fait il faut comprendre que quand on fabrique un jeu vidéo enfin j'explique un truc mais j'imagine que la plupart des gens objectifs le savent fabriquer un jeu vidéo ça prend plus de temps que faire un long métrage ou travailler sur une série que ce soit animé ou live action donc déjà ça leur donne un buffer quoi ils ont un tampon de temps de prod qui est plus confort ouais et donc par rapport à ça je pense qu'ils ont été moins impactés par la problématique d'avoir du travail d'avoir ce flot de taf qui vient de manière régulière et puis après il y a l'avantage effectivement encore une fois comme le cinéma d'animation on va avoir besoin juste d'artistes qui font des concepts et qui fabriquent de la 3D donc par rapport à ça je pense que ça fait partie des petites niches un peu tranquilles en fait de l'industrie qui s'en sortent pas trop mal après moi je bosse pas dedans tous les jours j'ai eu des échos de potes avec qui j'ai parlé depuis le début du Covid pour qui ça se passe c'est pas la situation pas dramatique ça marche petite question quel conseil vous pourriez donner pour les futurs étudiants qui vont sortir peut-être pour leur démo peut-être pour des marchés le Canada j'en sais rien qu'est-ce que le Canada malgré le Covid machin tout ça on va dire que le Covid il n'est plus là et qu'on est tous heureux et que tout va bien c'est quoi le meilleur des conseils que vous pouvez leur proposer je vais leur dire Mika je t'écoute le meilleur conseil comme ça pour partir au Canada ou pour trouver un travail tout court un travail au Canada et tout court déjà ne pas avoir peur de partir souvent c'est un truc qui peut freiner certaines personnes penser que partir à l'étranger c'est compliqué sans parler des papiers je parle même se retrouver loin de tout mais en fait pour le coup le Canada comme expliquait Sam tout à l'heure pour tout Montréal on ne se sent pas dépaysé tant que ça on se sent vite bien donc il ne faut pas avoir peur pour la démo bien travailler donner à fond donner à fond avoir des trucs qui tuent à la fin de l'année comme ça ce sera plus facile ok j'ai bon Jérémy quel conseil tu peux donner à tes petits gars pour dans deux ans ou ceux qui sont en train de fabriquer un film en quatrième année ou un jeu premier truc en tout cas je pense que il vaut mieux partir quand tu es junior en tout cas avec un PVT en main selon moi c'est vraiment complexe en fait on a déjà évoqué un peu le sujet tout à l'heure mais il y a des boîtes qui vont te faire des visas ça arrive mais le fait c'est que quand tu es junior faire un visa ça coûte des sous pour la boîte qui veut t'embaucher et elle est en train de miser sur toi entre guillemets et c'est beaucoup plus rare d'avoir un visa qui est fait pour toi quand tu es junior parce que tu as encore tout à prouver essayez de partir avec un PVT en main vous serez tranquille pas forcément linké à une boîte donc vous serez relativement libre moi c'est le meilleur conseil que je peux te donner c'est ça comme ça au moins tu t'enlèves un poids Rachat en a parlé un peu tout à l'heure mais lui il était dans le cas de figure où MPC l'a recruté et il était un peu en train de se dire ok dans 4 mois qu'est-ce que je fais ou quoi le PVT t'enlève ce stress là c'est beaucoup stress surtout je pense moi j'avais de la chance d'avoir l'expérience donc je savais que je pourrais aller au-delà du process du work permit ce qui s'appelle le LMIA c'est le labo market et je ne connais plus les deux derniers initiales donc je savais que je pourrais retrouver un boulot derrière facilement parce que j'avais de l'expérience mais si un junior au bout de 6 mois son work permit se finit ça risque d'être un peu plus compliqué pour une autre boîte de lui refaire un work permit derrière parce qu'encore une fois le LMIA qu'on soit clair il faut montrer et prouver que tu prends le job d'un Canadien en gros donc si tu es junior c'est compliqué de justifier ça surtout qu'il y a des Canadiens qui ont l'expérience ou même des étudiants aussi Canadiens de Montréal pardon ? non non continue donc en tant que junior comme l'a dit Jérémy je partirais avec un PVT ça serait un stress en moins parce que je peux te dire que quand tu vois ton visa ton work permit et que tout en bas tu vois que ton visa tu as 48 heures pour quitter le territoire je peux te dire que ça ça reste ça reste en tête surtout si tu es junior non mais c'est vrai c'est vrai tu vois et puis enfin je veux dire tu peux pas sortir du territoire comme tu veux tu peux pas rentrer comme tu ou faire vachement attention non ouais l'expérience partir au Canada Mickaël disait tout à l'heure ça peut déjà juste être un stress entre guillemets de quitter son pays quoi enlève toi ce stress pars avec un PVT tu pourras démarcher n'importe quelle boîte et accessoirement n'importe quelle boîte sera bien plus contente de te recruter si tu as déjà un permis de travail qui est valide en fait tu t'enlèves vraiment une énorme épine du pied vis-à-vis de ça et un deuxième conseil que je dirais c'est que les juniors enfin je sais pas quand tu fais ta bande démo les gens ont tendance à vouloir faire des bandes démo de 2 minutes à tout montrer et tout et je pense selon moi une bande démo si elle fait 1 minute 30 1 minute 15 et qu'il n'y a que du très bon taf dedans ça suffit largement quoi c'est t'as pas besoin d'aller refaire un court métrage pour ta bande démo et ça je vois beaucoup de jeunes qui font des bandes démo qui sont parfois trop longues et moins pertinentes que des bandes démo qui sont plus courtes et des fois juste plus percutantes ça marche Sam tu as un truc à rajouter par rapport au PVT je suis assez d'accord je pense que c'est une carte qui donne plus de choix plus de liberté quand on arrive par rapport à la démo moi je vois beaucoup de démo d'artistes toutes expériences confondues et par rapport au démo de juniors ou d'artistes qui sortent de l'école c'est vrai que il faut être très très efficace je vais vous décrire comment ça se passe un répéteur dans une boîte et si en plus on parle d'une boîte comme MPC ou je sais pas Method Friendstore Zineg même Micros qui est une boîte petite on voit plusieurs milliers de démos par mois mais des fois ça peut être par semaine quand ils sont vraiment en recherche donc essayez vraiment de compacter tout ça et ne vous posez même pas la question de faire un montage sexy avec la musique qui va bien déjà personne n'écoute la musique des démos ça c'est un truc qu'il faut savoir donc si vous voulez pas mettre de musique pas mettre de son franchement faites-le ça ira plus vite à faire votre démo ça sert strictement à rien et puis mettez le meilleur au début et le moins bon à la fin et balancer ça parce que en fait moi je me rappelle quand je suis sorti d'école que j'avais envie de faire une belle démo c'était surtout pour me faire plaisir et en fait en vrai ça n'a pas d'intérêt peut-être que faites vraiment la démo efficace qui vous permet de mettre votre travail le plus vite en évidence et éviter que le recruteur ou le superviseur qui va regarder votre démo ferme la démo et passe à une autre avant la fin donc ça c'est juste le petit conseil que je donnerai et juste par rapport aux images que vous mettez à l'intérieur de toute façon il faut vous dire que toutes les boîtes cherchent à recruter des juniors de toute manière donc ne soyez pas défaitistes par rapport à ce que vous mettez dans votre démo et ne vous dites pas que ce que vous avez ne va pas faire l'affaire parce que de toute façon une boîte qui vous recrute si elle considère votre candidature c'est qu'elle sait en fait elle connaît votre nouvelle expérience elle sait quelles images elle va avoir dans la démo donc c'est pour ça que j'insiste mettez vraiment le meilleur au début et la qualité des croissants pour moi c'est la base surtout quand on est junior sur toute l'école après quand on est un enseignant ou un mid et qu'on a commencé à avoir une démo un peu intéressante effectivement là les gens passent plus de temps sur le démo vont la décortiquer vont regarder ce que vous avez fait dans les shots et compagnie quand on est un junior on n'est pas tout dans ce réflexe là on veut juste voir que vous êtes un artiste et qu'il y a une sensibilité que vous avez fait des choses un peu cool si vous avez des choses un peu des projets persos n'hésitez pas à les mettre aussi mais essayez de vraiment analyser la qualité de ce que vous avez fait et de la classer d'ordre décroissante dans vos démo et puis la musique c'est pour vous c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que personne n'écoutera jamais je préfère vous dire les choses taquelles il n'y a aucun recruteur il n'y a aucun superviseur qui se met dans son bureau qui se met ses petits écoutards sur les oreilles qui se prend un petit pop-up qui se gale et je vais faire une petite session des mots je vais écouter les musiques ça va très très vite c'est assez expéditif donc il faut retenir l'attention des recruteurs tout de suite une intro efficace short and sweet comme on dit ici ok ça marche une dernière petite question et après je vais vous laisser à vos travaux parce que c'est midi chez vous il faut 13h je ne sais plus du coup vous pouvez aborder la question financière c'est à dire la grille salariale du junior et du senior à peu près à Montréal et du coup à Toronto c'est quoi qu'est-ce qu'on peut espérer gratter comme salaire du junior à la star du UEFI qui est une connerie ou du groupe vous pouvez direct les sujets comme ça on a plein et en chat de balance on a un chat de Toronto du junior au mec qui est plutôt un superviseur on va dire enfin voilà tu n'es pas le superviseur enfin si si tu mets tout tu mets le junior le middle le confirmé le lead les superviseurs à moyenne à moyenne à Toronto est-ce qu'on parle d'un petit junior à Toronto après ça change entre les départements aussi un petit peu je pense je ne veux pas dire à Toronto un salaire junior allez j'en ai vu à 45 000 50 par an de l'art ça te manque à Toronto tu tu galères avec ça à Montréal je pense que tu vis confortablement assez bien normal je pense c'est une question de préciser aussi rapidement c'est que le salaire en fait on vous donne un salaire annuel en brut quand rachat dit 45 000 50 000 c'est ce que vous gagnez à l'année mais sur du salaire brut en fait on n'a pas de salaire mensuel parce que c'est un système un peu en fait on est payé toutes les deux semaines donc il y a 56 semaines il y a 52 semaines dans une année il y a 56 périodes de paie donc en fait c'est un peu ça n'a pas sens de dire combien on gagne par mois donc en fait on se donne les salaires en annuel donc du coup le junior dans les comment tu as dit alors moi je parle pour Toronto pour Toronto bien sûr moi j'ai vu des juniors avec 40 45 voire 5 ans mid je peux aller je pense à 60 65 70 je ne sais pas entre par là on va dire pour être senior après ça part je pense de 80 à super visant voilà tout là-haut non après ça dépend les prétentions de chacun ça dépend après le niveau de chacun est-ce que tu veux la jouer safe et avoir un salaire on va dire qui n'arrache pas les tripes du studio chaque deux semaines parce qu'il y a ça aussi il y en a qui sont gourmands tu vas demander un gros salaire et si au bout de 3 mois tu ne fais pas tes preuves ciao ciao c'est ciao mais si tu as un gros salaire et qu'après bon moi t'assures et ben voilà c'est bon c'est toi qui m'as toujours dit il fait gagner de l'argent à ton patron il te le rendra je parle de ce principe là j'ai toujours gardé ça donc tant que tu lui fais gagner c'est bon mais si à chaque fois que tu délivres tes shots deux semaines en retard c'est fini c'est ça surtout mais si tu as un petit salaire on va dire plus ou moins voilà c'est pas toi le premier qu'on va regarder la liste les stratégies de rachat non mais c'est vrai c'est vrai il a un ami il file des chiots pour parier en ligne à son patron on est tous sur les beakers c'est vrai malheureusement c'est vrai tu regardes la performance le salaire bon mais celui-là ça va je regarde là putain il a demandé une pépite par an il fait la journée salut au revoir c'est tes affaires et puis si on ne prévient pas c'est fin de la semaine on prend tes affaires c'est fini t'arrives à 10h tu prends ton carton ben c'est ça t'arrives à 10h t'arrives à 10h 10h10 t'es dehors avec tes affaires on ne te prévient pas c'est voilà ça peut être brutale et toi Sam du coup pour Montréal les salaires sont un petit peu plus bas en proportion parce que je pense que le coût de la vie est un peu moins cher en Montréal aussi je pense que ça s'explique un peu comme ça c'est un peu la même chose entre Montréal et Vancouver le coût de la vie est un peu plus élevé à Vancouver donc les salaires s'alignent un peu plus aussi mais je pense qu'on peut avoir une marge de 10 000 en fait de plus ou moins 10 000 par rapport au prix qu'a annoncé Rachad je pense qu'ici il y a des juniors qui commencent aux alentours de 36 000 ce qui est relativement bas mais qui reste un salaire qui est plus élevé que le salaire moyen canadien déjà c'est simple 36 000 36 000 brut du coup ça fait combien sur la net ce qui n'est pas énorme ça fait combien sur la net par an je crois j'aurais du mal à te donner d'un coup mais en fait je pense que ça donne un salaire aux alentours de 1600 1800 euros à peu près par mois net ça donne à peu près cette équivalence là et puis effectivement après après tu peux grimper de 10-15 000 par tranche d'expé en gros on va dire qu'un junior à mon avis il peut osciller entre 35 et 55 pour un bon junior qui s'est bien vendu un mid il peut osciller entre 40 et 70 et puis tu as des seniors qui vont osciller entre 65 et puis après ça peut aller chercher au dessus des 100 000 en fonction de la grosse expérience en fonction de l'expertise que tu as mené dans la boîte Jérémy disait un truc intéressant de lui c'est vrai qu'en fonction des départements en fonction de quelle équipe tu rejoins on ne va pas te payer pareil il y a toujours des spécialités qui sont toujours plus prises que les autres il y a des mecs qui font de la tech à anim qui font du rig des gros FX artistes mais qui ont une dimension technique et artistique qui est avérée ces gens là peuvent prétendre à négocier des salaires qui sont des fois supérieurs à des salaires de lead ou de superviseur en tant que senior je veux dire une fois qu'on a l'expérience et qu'on est dans la tranche des seniors les salaires on voit des choses assez élastiques ça peut être très variable en fonction de l'expertise et l'expérience qu'on amène ça peut aller chercher assez haut la grille de salaire elle devient de plus en plus extensible avec l'expérience c'est bon ça reste une logique qui ne va pas pour tout mais comme c'est l'Amérique du Nord il y a quand même ce côté un peu où tu peux vraiment vendre tes skills si t'arrives et puis que t'en imposes et que derrière t'assures tu peux vraiment aller chercher chercher des gros salaires pour les gens qui savent bien le faire et qui vraiment qui valent ce qu'ils prétendent aussi parce que c'est pareil comme disait Rachad après derrière il faut assurer c'est toujours pareil mais en gros quand on est junior je pense que arriver à Montréal et avoir 34 il ne faut pas accepter en dessous moi je conseillerais de prendre à 40 40-45 c'est bien quand on est junior si on a ça c'est très bien à Montréal c'est confort moi je suis arrivé à Montréal j'étais mid et je gagnais 50 et honnêtement je ne me plaignais vraiment pas j'ai très bien vécu bon après j'ai eu la chance de vite gravir les échelons tu peux rappeler ton graal moi je suis c'est du supervisor à un micro s'animation c'est qui précise vas-y précise si tu suis superviseur des superviseurs au-dessus de toi il y a du jeu c'est ça computer non c'est pas tout à fait vrai mais c'est computer graphique supervisor en fait je m'occupe de coordonner des départements pour les faire travailler ensemble donc je travaille moi je travaille avec des superviseurs de départements ok du coup Mika et Jerem vous quand vous êtes arrivé là-bas sur Morgan du coup vous avez des salaires de junior du coup est-ce que vous vous étiez ok c'était cool ce salaire-là moi en plus pour dire je vais jumper sur ce que disait Sam 40 000 franchement moi j'aurais été refait qu'on me file 40 000 parce que quand moi je suis arrivé au Canada j'ai été pris par la MPC Academy et eux ils te payent au lance-pierre j'étais à 32 000 et déjà moi quand on m'a filé et en fait ils jouaient là-dessus sur le fait que vu que tu intégrais une boîte qui était avec des projets monstrueux et que toi t'es tout jeune junior et tout ben en fait t'acceptes et accessoirement je tiens à préciser que même à 32 000 je peux plaigner pas du tout parce que je vivais je vivais bien quoi j'avais pas de problème je serrais même pas la ceinture spécialement et accessoirement c'était un plutôt bon choix entre guillemets parce que j'ai eu la chance d'avoir des bons trucs à MPC et tout et d'avoir des bons projets et ça a littéralement doublé mon salaire à la sortie en fait donc c'était en fait j'ai perdu sur la première année pour gagner un peu par la suite et en fait il y a des trucs comme ça au Québec où quand t'as des bons shots dans ta démo et que tu te vends bien et que voilà tu fais le taf tu peux gravir les échelons relativement vite quand même et du coup faut pas avoir peur de ça c'est quelque chose qui peut arriver très vite comme ça peut prendre du temps il n'y a pas de ligne directrice mais ça peut être le cas en tout cas en quelques années 3 ans 4 ans tu peux vite monter et vite devenir important et comme disait Sam à terme avec l'expérience il y a des gens ils deviennent limite indispensables au studio ça marche Mika toi comment tu l'as senti toi ? je vais être d'accord avec Jérémy aussi moi je suis arrivé avec 36 et honnêtement si j'avais pas eu de frais à payer en France tous les mois c'est largement suffisant pour vivre à Montréal d'accord sachant que je suis quand même quelqu'un qui est assez festif qui va beaucoup je vais pas être dépensier mais je vais beaucoup faire la fête quand même et ça a passé ça a passé ok mot de la fin il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose en tout cas moi je voulais juste vous dire merci à vous les copains d'être pris du temps je sais que Rachad et Sam vous devez aller bosser du coup je vais pas vous retenir plus longtemps merci mes deux poulets merci aux deux profs aussi d'objectifs Jérémy et Mika d'avoir participé à ça je sais pas si vous avez peut-être envie de rajouter quelque chose allez-y faites-vous plaisir je vais commencer du coup mais j'ai vu plein de messages dans le chat parce que j'avais le chat à côté sur Twitch et j'ai reconnu plein de noms de gens que j'ai pu connaître et que je connais du coup ça fait vraiment plaisir c'était grave cool de reparler à Rachad et à Sam que j'avais pu côtoyer à Montréal donc merci à tout le monde et merci aux gens qui étaient sur le chat c'est vraiment cool Sam tu veux rajouter quelque chose tu n'es pas obligé bah pareil je suis très content de ma partie non 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 c'est sûr de parler aux anciens de parler aux boulots et puis des fois de voir ta tête et puis celle de Rachad Rachad qu'il y a quelque chose à dire pour finir non c'était un plaisir de voir tout le monde voir les visages familier surtout dans cette période assez compliquée d'être isolé comme ça mais non c'était cool j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions pour les étudiants même si la nuance au moins est sombre je ne peux lâcher rien parce que je peux vous dire ça va être la guerre à la sortie mais vraiment je pense mais c'est pour vrai donc lâchez rien faites de belles images voilà c'est ce que j'ai à dire Ika si il y a des questions au Canada vous pouvez poser Rachad il a dit pour accueillir des gens non bah après voilà il y a aussi ce qu'on a dit encore une fois c'est le parcours atypique et chacun a sa propre expérience après donc c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes conditions voilà entre le PVT un work permit etc c'est c'est pas la même chose chacun a sa propre expérience en fait donc il faut pas vous dire que ce qu'on a vécu ça va être exactement pareil pour vous ça peut être différent ça peut être donc voilà ok Mika tu veux rajouter je suis d'accord avec tout ce qui a été dit si les sortants les 4ème année se posent encore quand même des questions ils peuvent venir vers moi ou Jérémy on essaiera répondre directement en direct ok et c'est vrai ok merci à tous merci Alex je vous embrasse tous je vous dis à tous à bientôt et puis voilà j'ai les petits coulés et je coupe mon streaming à bientôt allez un petit peu c'était quoi c'est quoi – Sous-titrage FR 2021